Musique Pour pouvoir travailler sur le plus de sujets expérimentaux possibles, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'abstraire de la conscience. On va essayer de travailler sur des décisions qui ne nécessitent pas de présupposer que le sujet qui prend une décision est conscient. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous permet de travailler sur des sujets pour lesquels on suppose qu'ils n'ont pas de conscience, comme un certain nombre d'espèces animales ou les enfants en bas âge. Et aussi, le deuxième point, c'est que ça, c'est des choses qu'ont démontré les psychologues expérimentaux depuis les années 50. C'est qu'entre, dans le cadre d'une tâche ou les décisions répétées à faire, une espèce de stratégie à mettre en place, lorsqu'on demande au sujet, à posteriori, quelle stratégie ils ont utilisée, en général, ils ne collent pas à la réalité. Donc, ils reconstruisent à posteriori une forme, une stratégie. Ils se recréent une histoire, réinventent une histoire à posteriori. Et donc, du coup, ça fausse un peu le problème. Donc, en s'affranchissant de la conscience, on peut travailler sur la décision. Pour ça, on fait, en général, des tâches très simples qui sont toujours des choix entre deux options, qui est finalement la décision la plus simple, je choisis entre deux options, même, finalement, choisir entre agir et ne pas agir, c'est un cas particulier du choix entre deux options. Donc, c'est vraiment la décision minimale qui nous intéresse, qui nous permet de travailler. Et ensuite, on va manipuler comment les sujets vont, dans les conditions dans lesquelles les sujets vont choisir entre ces deux options. On s'intéresse à tous les vertébrés, parce que tous les vertébrés partagent le même réseau de la décision. Et ça nous intéresse de voir comment, au fur et à mesure de l'évolution, ce réseau a été modifié et qu'est-ce que les modifications apportent aux façons dont les décisions sont prises. Donc, les sujets qu'on utilise dans notre équipe sont... Alors, historiquement, on a commencé avec le primate, mais on est passé aussi au rongeur. On a un chercheur dans l'équipe qui travaille sur l'oiseau chanteur, parce que l'apprentissage du chant est une forme aussi de... repose sur des processus de prise de décision qui utilisent les mêmes réseaux que ceux qui nous intéressent. Et récemment, on est passé sur le triton, qui est un batracien, une espèce de salamandre aquatique, qui a l'avantage de posséder un réseau vraiment minimaliste, qui est un peu l'archétype initial du réseau tel qu'il se développera chez tous les vertébrés. Et ce qui nous intéresse sur cette étude dans différents vertébrés, c'est qu'on va se rendre compte que, dans tous les cas, au fur et à mesure de l'évolution, dans tous les axes, ce qu'on appelle les taxas, donc chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les reptiles, etc., se mettent en place des stratégies identiques, donc le cerveau va se complexifier, de façon à pouvoir enrichir de plus en plus le registre du comportement, et à la fois diversifier et complexifier les décisions qui sont capables d'être prises. Donc ça, c'est très clair avec le développement du cortex chez les mammifères, c'est ce qui est le mieux connu, mais on se rend compte qu'il va y avoir des évolutions en parallèle, par exemple chez les oiseaux, ça a été très bien montré, avec le développement de ce qui, chez eux, correspond au cortex qu'on appelle le pallium, et notamment, on cite souvent le cas de certains corps vidés qui sont capables de résoudre des tâches cognitives qu'un enfant de 3 ans n'est pas capable de résoudre. Et chez d'autres lignées aussi, ça semble s'être mis en place. Alors, les reptiles, ça n'a pas vraiment été ni étudié ni démontré, mais chez les poissons, par exemple, qui sont pourtant considérés comme des animaux relativement archaïques, il a été montré que certains poissons de récifs, qui sont d'apparition assez récente, donc des récifs coralliens qui vivent sur la grande barrière de corail, ont aussi l'équivalent du cortex, donc ce pallium qui s'est développé et complexifié, et qui leur fournit des capacités cognitives telles que certains d'entre eux sont capables d'utiliser des outils. Ce qu'on appelle des décisions économiques, au sens vraiment basique du terme, c'est qu'on donne le choix au sujet entre deux options qui ont des valeurs différentes, et les valeurs, c'est des quantités de récompense, en général. Alors, quand on travaille chez l'animal, la récompense, c'est de la nourriture ou de la boisson. Quand on travaille chez l'homme, c'est de l'argent. Et donc, ce qu'on va moduler, ce qui va moduler cette valeur, c'est soit la probabilité d'obtenir cette récompense, donc on peut avoir le choix entre deux options qui ont des probabilités différentes, soit ça peut être la quantité, soit si on travaille chez la nourriture, on peut choisir aussi des nourritures qui plaisent plus ou moins au sujet. Dans ces cas-là, il faudra tester, et c'est là aussi que les psychologues interviennent, au préalable, quelles sont les préférences des sujets par rapport aux différentes nourritures qui leur sont proposées, etc. Le problème du triton, justement, c'est qu'on n'a pas réussi à les faire travailler avec de la nourriture, parce qu'ils peuvent jeûner pendant des jours et des jours, ça ne les perturbe pas plus que ça. Donc, on a une autre façon de travailler chez eux. C'est des animaux qui apprécient l'ombre, qui n'aiment pas trop la lumière, donc on les met dans des labyrinthes qui sont surexposés en lumière, et il y a quelque part, ils doivent trouver un endroit où ils peuvent trouver de l'ombre. Et donc là, c'est la récompense, en l'occurrence, chez eux, c'est l'ombre. Chez les mammifères, la plupart du temps, c'est des récompenses alimentaires. Pour le triton, c'est un labyrinthe qui a une forme d'un thé. On les met dans le long bras du thé, et quand ils arrivent à la connexion, ils ont deux petits symboles, c'est deux petites vignettes avec des smileys, qui sont différents, et on a un des deux qui est associé à la zone d'ombre. En fait, la zone d'ombre, elle est dans un repli, donc ils ne le voient pas quand ils y sont. Il faut qu'ils repartent en arrière comme ça pour voir de quel côté est l'ombre. Et donc, ils sont face au symbole, comme ça, mais je le montrerai ça ce soir. Et ils choisissent, par essai-erreur, enfin, ils finissent par apprendre à associer un des deux petits symboles à la position de l'ombre. Et on est sûr que c'est bien les symboles qu'ils associent, puisqu'on change, à chaque nouvel essai, on change la position du symbole, et c'est bien le symbole qu'ils suivent, et ils ne reviennent pas à leur place, à la place où ils étaient précédemment. Alors, pour l'instant, chez les tritons, on n'a pas encore fait ni d'électrophysiologie, parce que c'est un petit peu compliqué, puis c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place. Mais ce qu'on a montré, on a fait de la pharmacologie, on a montré que c'était aussi, dépendant de la dopamine, parce que la dopamine est un des facteurs clés des processus d'apprentissage, en fait, c'est celui qui a associé à l'attribution de valeur. On attribue une valeur à chacune des options. Je préfère ça, parce que quand j'ai ça, je libère plus de dopamine que quand j'ai ça. Je simplifie à l'extrême, mais c'est un peu l'idée. Et si on supprime la dopamine, alors ça a été bien montré chez les mammifères, ça a été montré chez les oiseaux, et donc nous, on voulait voir, en descendant encore plus loin dans l'arbre phylogénétique, chez vraiment les plus archaïques des vertébrés, on retrouvait ce rôle de la dopamine dans les processus d'apprentissage, et effectivement, on le retrouve. Et donc, si on manipule la dopamine chez ces animaux, ils ne sont plus capables de choisir, ils continuent à choisir aléatoirement. Enfin, ils ne sont plus capables d'apprendre, ils choisissent de façon aléatoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501